Mesdames, Messieurs, bon appétit ! Merci ! Salut à tous, pour ce cinquième épisode de la saison, on a commencé l'aventure en allant au menuire pour aller voir un pote d'enfance du ski-étude. Ce pote c'est Thomas Frey, ça va faire 10 ans cette année qu'il court en coupe du monde de ski-alpin. Sa spécialité c'est le géant, et il était venu faire une course-office pour se tenir en forme. Et lui il vient jusqu'à la bonne affaire ! Et nous Thomas on l'aime bien, parce que c'est un passionné de ski qui aime bien faire le con. Comme il avait quelques jours devant lui pour venir skier avec nous, on l'a amené à Champolluc en Italie histoire de voir comment il glissait en dehors d'un stade. Il avait peur de se retrouver tout seul avec nous, du coup Thomas a fait appel à un autre membre de la FEDE, Victor Mufagendet. C'est une des révélations de l'année sur circuit, il venait juste de gagner une coupe d'Europe en Bulgarie, il avait donc droit lui aussi à quelques jours de lit pour venir tâter de la poudre avec nous. Allez c'est parti ! Il a un savoir rider ! Faut vraiment qu'on travaille cette nouvelle semelle là ! C'est vrai qu'elle est toute neuve et voilà ! Et dès le début du trip, les mecs de la FEDE nous ont bien montré qu'on manquait un peu de professionnalisme. En bonne élève on a bien voulu jouer le jeu, même si on savait qu'au fond ça n'allait pas nous transformer en Hermann Maierhoffer. Mais t'es malade Victor mais t'as pas les soutiens adéquates mon gars mais attends ! Lime et qui repince, combien de degrés ? 87, parfait maintenant tu es libre ! Ça c'est le soir qu'il faut préparer TOTOR ! Non regarde ! Ouais mais c'est n'importe quoi ! T'as qu'elle repose après l'avoir faite ! Faut qu'elle dorme paisiblement là, elle est toute agressienne ! En bas tu vois pas la même chose comme en haut ! Bon ils nous avaient bien conseillé côté matos mais quand ils sont arrivés dans des pentes sans port, ils étaient un peu promis ! Mais ils ont quand même vite compris comment envoyer la soudure et Thomas s'est même trouvé de quoi passionner ! Un autre point qu'on avait un peu oublié, quand t'es pro, tu t'échauffes ! Et même si le jour blanc nous facilitait pas la tâche, on a pu se faire quelques petites lignes ! Allez c'est le meilleur ! Allez c'est parti ! Pour le bel Alpin, magnifique athlète ! Il a déjà failli se mettre un inter ! Il est pas mort ? Ah, nickel ! Ils sont forts ces Alpins ! Ah, je me suis poivé ! J'ai remarqué que vous n'avez pas trop fait la trace quand même C'est pas la fédille ici, on ne vous mâche pas le boulot les gars Si t'es pas à 50 du bord tu peux y aller Et ça reste toujours un plaisir de bizuter des petits nouveaux 2, 1, parti Putain c'était bon là Ils sont forts, ils valent pas Putain ce métier facile quand même Free Rider Au départ, t'es autant en bonheur On tape dans la main C'est parti Ah c'est pas le bord du stade hein Ça te plait, ça te parle, ça a l'air bien Ouais bah là c'est nickel tu vois Débouchement C'est parti C'est parti Et on est en équipe de France de Ski Regardez on vous offre une carte postale Et c'était pour essayer de savoir si on peut avoir un forfait gratuit pour la journée Vu qu'on fait un peu la communication sur la station C'est où le bureau central ? C'est parti 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 Et pour bien finir la journée Nos deux champions nous ont refilé un petit secret pour la récup Bon les gars là on a fait une bonne journée de ski Ça tombe bien on a trouvé un petit bassin de récup Bon on a pas forcé le talent Mais on va quand même se rincer les guiboles Allez c'est parti Oui C'est 2 minutes Ah bah ouais 10 minutes les mecs Attends on a fait une journée de ski pour filmer 2 minutes On peut bien se mettre 10 minutes dans un bassin pour se rafficher les guiboles Ou il faut encore Ouais on met peut-être un peu de neige là Moi ça me sais si c'est vers les mollets Horrible, horrible, horrible Moi je suis bien moi Ouais c'est le début qui est dur Ah ces Alpins, qu'est-ce qu'ils feraient pas pour exhiber leurs cuisseaux Bon les termes de Bruxon c'était bien sympa Mais nous on nous a toujours dit qu'une bonne bière dans le canap C'était le top pour la récup Et pour le dernier jour Comme la sauce prenait bien entre Alpin et Freerider On a décidé de mixer nos deux disciplines Et de cette union on a qui Le Freerace Rando GSX++ De toute évidence on était parti pour gagner la manche Parce que ces deux touristes avaient jamais vu la couleur d'une peau de phoque Ouais Toto en fait j'ai jamais vu une peau de ma vie Ça c'est le côté qui colle Il va contre la semelle Bonne chance Ça se met devant ça ? Ah non j'étais pas mal ça que j'ai déclenché un peu tôt là mais ça a remordu plus tôt de prévue Il y avait des cahiers Je t'avais dit à la reco de faire bien fin ici Ouais mais Tu sais quand je suis dans ma cour je suis tellement concentré Tellement J'ai tellement d'adrénaline en moi Tu mets souvent ton DVA pour faire du géant Mais attention Si tu veux faire du Freerace Rando GSX Il te faut déjà ton diplôme de traceur kiafiste 1,2,3 Ah ! C'est toi ! Un seconde ! Un seconde ! Pou ! C'est un bon parcours hein ! J'espère que la piste ne va pas trop bouger pour les autres C'est quand même un avantage pour le fou et il y a les bâtons coudons On sent quand même que tu t'es fait éclater celui-là Le problème avec notre nouveau sport c'est qu'au dessus de 3 participants c'est vite Verdun dans le parcours Ouais j'ai touché hein ! Le Freerace Rando GSX++ c'est beau ! Machine ! Ce vieux plan quoi ! Ah c'est génial ! On est dans la monte ! Allez Champolluc Championship ! 3,2,1 go ! C'est cher celui-là ! Des traceurs quoi ! En pleine poire d'accord ? Pain ! P'tain le cavage ! Ca fuit un peu tu vas pas à 110% comme d'hab ! C'est la mienne celle-là ! C'est parti mon petit déjeuner ! En avant, regarde, regarde ! Tu es en travers complet, tu es en drift ! Je ne te vois pas, fais gaffe ! Comme vous avez pu le voir, le ski alpin et le ski freeride, c'est le même combat. On est avant tout des passionnés. C'était vraiment cool de glisser avec ces deux-là. On leur souhaite bonne chance pour leur fin de saison, et on vous invite à regarder ce qui se passe du côté de la Coupe du Monde. Nous, on vous donne rendez-vous dans deux semaines ! J'ai une ouverture d'à peu près 10 degrés. Mais elle s'est cassée là ! Oh la fiote ! Oh elle est nulle ! Il semblerait que nous soyons dans la forêt à Berlusconi. Mais gaffe que je ne t'arrache pas la tête ! Wow !